Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs et Mesdames les Présidents de Commission. Salut notamment la Présidente Sarnez, puisque je viens de rejoindre sa Commission, et la Présidente Thillet, auprès de laquelle j'ai grand plaisir à vice-présider sa Commission. Messieurs les rapporteurs généraux et particuliers, que de beau monde. Ce débat sur le prélèvement sur recette de l'État au profit de l'Union Européenne, qui nous réunit aujourd'hui, est vraiment celui de tous les paradoxes. Des paradoxes qu'il nous faudra à la fois reconnaître et surmonter. J'en relèverai quatre, que je tenterai, mes chers collègues, d'éclairer devant vous. Le premier de ces paradoxes, c'est celui de Chambes claires. Ce glorieux volatil qui prétendait faire lever le soleil, rien qu'en entonnant son puissant chant matinal. Et bien que je crains que nous soyons, à travers ce débat et le vote qui va suivre, les Chambes claires du budget européen. Nous nous sommes gravement interrogés en Commission des Affaires étrangères sur la nature du vote, pour, contre, abstention, que nous nous apprêtions les uns et les autres à émettre sur le PSR. Mais nous devons convenir que ce vote n'aura pas et ne peut avoir aucune portée réelle. Car il porte sur la mise en œuvre d'une décision, qualifiée de décision ressource propre, prise sur la base de l'article 311, aliné à 3 du traité, par le Conseil européen, à l'unanimité de ses membres et ratifiée par notre Parlement national. Ce qui veut dire que si chacun d'entre nous peut se faire plaisir en votant non ou en s'abstenant sur le PSR, personne ne peut ignorer que si le PSR n'était pas voté, nous nous placerions en rupture de nos engagements internationaux et nous ouvririons une crise majeure dans l'Union. Singulier pouvoir donc que ce pouvoir de dire non qui ne peut être exercé qu'à la seule condition d'être mis en échec. Ceci devrait nous conduire, mes chers collègues, à nous interroger sur l'article ressource propre du traité. Il est temps, grand temps, que la procédure législative communautaire de droit commun, décision à la majorité qualifiée du Conseil, co-décision avec le Parlement européen, soit étendue aux recettes de l'Union et ne soit pas limitée aux seules dépenses. Arrêtons en tout cas de faire semblant de prétendre exercer un pouvoir que nous n'avons pas vraiment. Vous ne vous étonnerez pas dans ces conditions que le groupe Modem, qui professe le stoïcisme d'Épictète et de Marc Aurel, c'est-à-dire la résignation sereine à ce qu'on ne peut pas changer, votera sans hésitation le prélèvement sous recette qui nous est proposé. Il reste que, pour l'Europe, notre groupe attend de l'Europe, notre groupe attend plus et veut mieux. Le deuxième paradoxe dont nous sommes les jouets, c'est le paradoxe de l'os de cuivier, du nom de ce savant qui prétendait pouvoir reconstituer le squelette entier d'un diplodocus à partir de l'os unique dont il est disposé. Nous sommes bien, mes chers collègues, les cuiviers imaginatifs du diplodocus budgétaire européen. C'est en effet par le plus modeste des biais, un avis sur le PSR, que nous entrons dans une procédure dont tout nous échappe, les ressources, les dépenses, le budget 2020 qui se règle et ses justices ailleurs, c'est-à-dire entre le Conseil des ministres de l'Union et le Parlement européen, et le cadre financier pluriannuel dont le budget 2020 préfigure les orientations, bien qu'il n'ait à ce jour été ni adopté en Conseil ni approuvé par une autorité parlementaire. On ne peut que soutenir à cet égard l'adaptation du calendrier budgétaire et électoral proposé par la présidente de Sarnez en vue de démocratiser cet ensemble. Notre os de cuivier à nous, c'est le PSR, c'est-à-dire le transfert additionné d'un pourcentage de notre revenu national brut initial et du prélèvement TVA, c'est-à-dire une simple recette d'équilibre destinée à ajuster les ressources aux dépenses. On nous présente, en toute bonne foi, convenons-en, un PSR très stable par rapport à celui de l'exercice précédent. Mais convenons aussi, et ce n'est pas critiquer qui que ce soit, que dans cette affaire, bien des mystères nous échappent dont nous ne soyons prétendre être les organisateurs. L'incidence financière réelle d'un Brexit aux modalités toujours indéterminées, le ralentissement de la croissance et du commerce mondial, ou encore le montant des restes à liquider, les fameux râles, les râles qui donneront lieu à décaissement cette année. Ainsi d'abord, on s'inquiète de ces râles, sans voir qu'ils sont la manifestation normale d'un CFP mourant, le râle du CFP mourant. Il est normal que des crédits de paiement dissociés des crédits d'engagement soient consommés plus tard que les premiers, et il n'est pas surprenant que les rythmes d'exécution de la dépense budgétaire se fassent sur un rythme irrégulier, un rythme bossu, que si on était savant, on qualifierait de courbe de Gauss. Le temps de la programmation de la dépense étant évidemment moins dépensier que celui de son exécution. Donc, ne nous inquiétons pas. Reconnaissons toutefois que la variable d'équilibre sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui est devenue bien davantage qu'une simple variable d'ajustement, qu'elle constitue 72% pour ce qui est de la contribution RNB et 12% pour le prélèvement TVA des recettes de l'Union. Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec le misérable 14% représenté par ce qu'on appelle les ressources propres traditionnelles. Il n'y a cependant pas de quoi se réjouir du fait que nous votions sur la grande partie des recettes, car c'est la marque d'une renationalisation et d'une régression intellectuelle dommageable du système des ressources de l'Union. Un vrai système de ressources ne doit pas être fait d'une somme de contributions nationales à la mode onusienne, mais d'un ensemble de prélèvements fiscaux assis sur des capitaux, des revenus et des biens de consommation. Un impôt moderne repose sur un principe de quotité et non sur un principe de répartition, le contraire même de ce qu'on nous propose dans l'Union européenne depuis des années. Le président Mélenchon s'est attaqué oral. Je ne le suivrai pas sur une autre chose qu'il a exprimée en tant que contributeur de la Commission des affaires européennes, c'est-à-dire l'opposition qu'il regarde, qu'il constate entre des recettes qu'il juge vertueuses parce qu'elles seraient opérées sur les entreprises, les droits de douane et le RNB, les droits de douane donc qui seraient ces recettes vertueuses, et le RNB qui selon lui frapperait les particuliers. Cette opposition ne me paraît pas économiquement juste. Les droits de douane frappent les consommateurs et non les entreprises et le prélèvement RNB provient pour partie des entreprises. Je crois cependant que l'Union doit être financée par l'impôt prélevé sur les particuliers et les agents économiques et non par des subventions des États. Le troisième paradoxe qui nous porte et nous enferme, c'est celui de micro-mégas. C'est l'injonction contradictoire de nos concitoyens qui nous porte à vouloir à la fois être très grands et très petits, à construire une Europe qui assume d'énormes responsabilités politiques et une contribution au budget de l'Union réduite à ce qu'on appelait dans l'ancienne France la portion congrue. Je m'en inquiète. Ces 21 milliards qui nous sont demandés nous paraissent à juste titre constituer un prélèvement très substantiel. Sachons voir toutefois ce qui ébahirait chacun de nos concitoyens si on le lui disait, à savoir que la dépense européenne ne représente que 2% des, M. Alleroy l'a rappelé tout à l'heure, des dépenses publiques et 1% du produit intérieur. Les dépenses publiques françaises représentant quant à elles 55% notre produit intérieur. Ce pâté là sur lequel nous votons, c'est vraiment le pâté du cheval national et de l'alouette européenne. Or, mes chers collègues, il faut choisir. On ne pourra pas à la fois maintenir les montants nécessaires au financement des politiques européennes traditionnelles, à commencer par la politique agricole, des priorités nouvelles en matière d'innovation technologique ou de défense et refuser toute augmentation substantielle de l'Union. Il est légitime et même nécessaire de défendre les crédits de la PAC. Car si l'on a raison de s'inquiéter de l'avoir représenté 40% des dépenses de l'Union, il faut dire que le vrai scandale n'est pas dans le niveau de ces crédits, mais dans la faiblesse de l'engagement financier global de nos peuples au service de l'Union. Il faut choisir, réduire l'ambition européenne ou répartir autrement l'argent entre l'Europe et les États. Micromégas, ça ne marche pas. Le quatrième paradoxe dont, malgré l'imminence du Brexit, nous ne sommes toujours pas débarrassés, c'est le paradoxe de Maggie, de Maggie Thatcher, celui du juste retour. Nous sommes tous, convenons-en, plus ou moins Thatcheriens, car tous, we want our money back. Or, c'est une absurdité, car si chacun dans l'Union devait recevoir l'exact équivalent de ce qu'il donne, cette Union serait à la fois inutile et toxique. Ce qui doit déterminer la dévolution des compétences et des moyens de l'Union, à l'Union, ce n'est certainement pas le principe d'un juste retour comptable, mais celui d'une vraie valeur ajoutée européenne. Ce dont il s'agit, c'est de mettre en œuvre le principe sans cesse proclamé, mais toujours ignoré, de la subsidiarité. Ce qu'il faut voir, nous ne sortirons par le haut des paradoxes qui nous écartèlent qu'à trois conditions. Développer un vrai système de ressources propres, fondé sur des impôts de quotités et des procédures démocratiques, généraliser la prise de décision à la majorité qualifiée, mettre en œuvre le principe de subsidiarité. L'idée européenne, et je termine Madame la Présidente, c'est l'idée selon laquelle nous serons tous gagnants économiquement, politiquement, moralement, si nous sommes solidaires dans le monde de demain. La vraie devise de l'Europe, et c'est le dernier paradoxe que je vous propose, mais celui-là, je l'assume pleinement, la vraie devise de l'Europe, ce devrait être « Égoïsme bien ordonné commence par les autres ». Je vous remercie. Merci.